Après un périple de plus de 1000 kilomètres, le ministre Omar Güeba a enfin touché du doigt les réalités de la préfecture de Yomou. Ce voyage sur le terrain a révélé les aspects préoccupants de la situation sanitaire dans cette région. A Yomou, la première impression est frappante. Actuellement, la préfecture abrite seulement deux médecins dont un spécialiste. Pour une population estimée à plus de 80 000 habitants, une situation qui soulève des vives inquiétudes parmi les résidents. On n'a que deux médecins pour toute la préfecture, un médecin journaliste et un gynécologue. Et le relais est réalisé par le directeur de l'hôpital. Donc ça c'est le grand problème. Le deuxième problème c'est par rapport aux équipements. Nous avons reçu des équipements extrêmement importants par le projet PASA. Ces équipements ne sont pas utilisés par le déficit de personnel et la formation des agents. Dans la sous-préfecture de Pela, située à 23 kilomètres de Yomou, la délégation a découvert avec stupeur état déplorable du centre de santé local. Dès que le ministre a pris la décision et l'a promis de réaliser le CSA, immédiatement, je me suis mis en contact avec la communauté. Notamment le chef de la délégation spéciale. J'ai demandé à ce qu'il nous mette en place à disposition un plan, un domaine avec tous les documents et afférents. Donc j'ai pris son numéro, je vais rentrer en contact avec lui dès que je rentre à Conakry pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser ce que le ministre a promis à la communauté de Pela. Le ministre accompagné des autorités locales s'est ensuite dirigé vers la préfecture de Lola où il a inspecté des nouveaux services récemment installés. Le ministre de la Santé, il n'est pas au ministère de la Santé, il n'est pas à ses quatre murs. L'humain s'est levé comme un seul homme avec toute son équipe, que ce soit au niveau central, au niveau sectoriel, pour se déplacer pour venir vers le système de santé lui-même, à l'intérieur, dans les hôpitaux régionaux, dans les hôpitaux préfectoraux, dans les CMC, dans les centres de santé, pour voir de visu ce qui se passe. Parmi les observations notables, la délégation a recensé les équipements de haute performance. Ces appareils seront désormais réfectoriés pour garantir une distribution équitable dans les services de santé de la région des Éricorées, apportant ainsi un soutien essentiel aux établissements qui en ont le plus besoin.